bonsoir moustapha merci beaucoup d'être là pour témoigner pour raconter comment va votre petit garçon comment on se remet d'un tel traumatisme pendant le sujet vous aviez des larmes aux yeux au fait lui aussi c'est pas possible de remontrer les images comme ça c'est pas possible d'entendre les conneries pareil c'est pas possible c'est pas possible que des mecs comme ça on les trucide pas c'est pas possible juste un mot justement là dessus sur la polémique ce qui est née aujourd'hui d'une interview que vous avez donné à un site internet celui de carl 0 vous auriez dit que quand vous aviez été reçu par nicolas sarkozy il vous a reçu on en a parlé tout à l'heure dans le débat qui qui opposait tout à l'heure un opposant et et un et un de ses proches il vous aurait dit que lui aussi il est pour la peine de mort ce que vous auriez dit à carl 0 parce que vous avez dit à carl 0 il m'a répondu que lui aussi mais que même président il avait quand même les mains liées c'est ce qui vous a dit non mais le problème c'est qu'il faut savoir bon moi je vous le dis tout de suite je suis pas politicien je suis pas acteur cherche pas ici à me faire ma pub ou quoi que ce soit moi quand j'étais loin monsieur président c'était 4 5 jours après ce qui s'est passé et j'ai vraiment été touché et pâté parce que je pensais pas que monsieur sarkozy était comme ça vous avez voté pour ségolaine royal voilà parce qu'il m'a reçu vraiment pas comme un président moi en face de moi je voyais un père un papa et quand il m'a demandé ce que je souhaitais donc moi je lui ai dit que c'est clair je peux pas mentir j'ai dit moi je veux qu'il crève je veux la peine de mort il m'a dit qu'il comprenait que je puisse réagir comme ça c'est tout il n'a jamais dit qu'il était favorable ou quoi que ce soit donc ce que vous dites là c'est que histoire de dégonfler la polémique qui commence à naître vous êtes mal exprimé voilà on va dire ça entre guillemets parce que quand monsieur carl 0 m'a posé cette question il y avait d'autres questions avant aussi on parlait des hôpitaux fermés du castrage c'est vrai que je les souhaitais aussi et sur ce point là il m'a dit qu'il était favorable après quand cette question est arrivé moi quand j'ai répondu j'ai pas vu en tant que président c'est vrai que vous vous considérez monsieur sarko c'est normal vous êtes des journalistes ou des présentateurs vous voyez comme président mais moi quand je vais parler je vois ça comme un père donc pour moi quand il m'a posé la question quand il m'a dit ce qu'il pourrait être favorable j'ai réagi en tant que père je me suis dit c'est un papa lui aussi je pense que si ça lui arrivait il serait favorable qu'on comprenne bien là dessus après on parlera d'autres choses il vous a dit qu'il vous comprenez qu'il était favorable à un moment il a dit qu'on prenait il a dit qu'il vous qu'on voit là il avait je puisse être parfois favorable à la peine de mort pour des pédophiles récidivistes mais il n'a jamais approuvé d'accord il comprenait parce que ça m'est arrivé à moi qui est et je parle en tant que père mais il n'a jamais dit oui moi c'est ce que je veux et donc dans ce que vous avez entendu il y avait d'autres questions avant et puis comme je l'ai dit moi c'était mon ma première émission j'ai pas trop l'habitude de ça et en plus j'avais un peu la tête chamboulée j'étais fatigué et c'est vrai que moi j'ai pas réagi parce que moi je vous dis je prépare pas mes discours ou j'étais pas là bas pour faire de la pub moi je parle du fond du coeur ça vient comme ça sort quoi et quand il m'a posé la question moi j'ai vu monsieur sarkozy en tant que père pas en tant que président donc pour moi la logique aujourd'hui pour faire un sondage sur 80% des gens vous diront la même chose si ça vous arrive c'est normal que vous réagissez ou vous pensez comme ça donc moi j'ai pensé comme ça j'ai dit oui c'est un papa lui aussi à mon avis doit être favorable quoi c'est pas possible que quelqu'un dise non parce que moi je peux pas moi c'est clair que même si je le vois face de moi c'est moi qui le fait quoi c'est et moi j'y pensais comme ça ronan oui je veux dire on peut pas être pour la peine de mort effectivement moi ça m'arrive pas à moi je vais dire peine incompressible ça c'est certain mais au lieu de les mettre comme des chiens dans les prisons faut les soigner peine incompressible c'est sûr il n'y a pas de raison que si le mec il est condamné à 20 ans qui sortent au bout de 10 ans ça c'est pas possible alors je veux dire je suis sur la prison je suis pour qu'on les soigne mais si ça m'arrive à moi c'est sûr que je deviens à mon tour un meurtrier c'est certain et puis ça on peut pas m'en empêcher c'est la loi c'est comme ça on fait ça à mon fils à ma fille le mec je l'ai dans les mains je le tue c'est clair je fais de la tôle derrière je sais que c'est pas à moi à faire la loi je sais mais c'est comme ça c'est logique mais mon mon raisonnement fait qu'effectivement je suis pas concerné dieu merci pour la faire mais il faut il faut les mettre en prison il faut ce soit incompressible parce que ça ne sert à rien de condamner un mec 20 ans s'il sort dix ans et qu'il n'est pas soigné de toute façon même cinq ans pour le soigner c'est on les met les mecs on les met dans des dans des dans des trous à ras et puis on les sort après comme ça on fait hop il est guéri non non c'est les deux c'est les deux pourquoi ce mec qui a déjà violé un môme pourquoi il sort de prison alors qu'il a été condamné pour 15 ans ça sert à quoi de condamner si il y ait des jurys qui se fassent chier un tribunal qui est convoqué pour qu'après le mec il sorte je suis le premier je suis le premier non non je suis le premier à militer moi pour les gens qui sont en prison injustement et bon vous connaissez malheureusement pas ma vie j'ai milité pour une association qui s'appelle justice prison pour tous les gens qui sont en prison mais ces gens là on est dans un autre problème il faut les faut les soigner les soignées mais c'est parce qu'il se passe aujourd'hui ben non on les met dans un trou et puis on les sort dix ans après on fait hôte et les guéris il peut y aller tout le monde malheureusement la question c'est pourquoi est-ce que cette personne fait ça pourquoi est-ce qu'il fait ça pourquoi pourquoi il fait ça même eux ils le demandent d'être soigné même eux ils le demandent alors on parle de ça dans un instant vous allez nous raconter mustapha comment vous vivez avec cette violence en vous j'imagine ça doit pas être simple tous les soirs pour vous de dormir et comment va votre petit garçon on va laisser passer une page de publicité puis on revient dans un instant tout de suite merci d'être de retour sur m6 pour la dernière partie de l'émission mustapha re bonsoir vous êtes le papa du petit hennis qui a donc été abusé sexuellement au mois d'août la question simple qu'on a envie de poser c'est comment va votre petit garçon aujourd'hui ma priori va bien aujourd'hui il va bien voir moi je fais en sorte que quoi je fais en sorte c'est-à-dire je me rendais vous mal je ne surprotège je trouve pas la télé à la maison à part bon pour les dessins animés je joue beaucoup avec lui il n'y a pas de journaux j'essaie de faire en sorte que c'est ces petits copains ils viennent chez nous et plus dehors vous avez décidé pas le mettre à l'école tout de suite non ouais pourquoi ce que vous savez où j'habite c'est quand même bon je vous dis à la base de la région parisienne je suis pas nordiste j'ai grandi en région parisienne à sarcelles et ça fait que quatre ans quatre cinq ans qu'on est dans le nord mais c'est vrai que le quartier où on est c'est un petit quartier qui est très solidaire les gens ils sont hyper hyper gentils d'ailleurs bas quand c'est arrivé avec une solidarité formidable mais ce qu'il y a c'est que ils se rendent pas compte moi ça va je suis un adulte je peux arriver à gérer ça mais en phase 2 ils ont un enfant de cinq ans je sais qu'aujourd'hui s'il aurait repris l'école dans sa classe c'est pas les gamins qui m'inclète parce que les gamins vont lui poser une petite question et puis ça va s'arrêter là parce qu'ils savent pas tout ils comprennent pas tout pour eux c'est un jeu et puis voilà mais c'est les parents les parents vont venir chercher leurs enfants à l'école ils vont voir enice et comme il est aimé tout le monde ils vont tous se ruer vers lui en gentillesse bien sûr c'est pas méchant ce qu'ils font mais ça va lui renvoyer en permanence voilà ils vont lui poser des questions est ce que tu vas bien comment ça va qu'est ce qui s'est passé ceci cela et nous notre principal combat moi d'abord ma priorité c'est de le faire oublier justement je veux plus qu'il se rappelle ce jour et c'est pour ça que je veux pas qu'il reprenne l'école là bas mais ça veut dire vous moustapha que vous n'en parlez pas avec lui de ce qu'il est arrivé en vous fait une pose des questions je réponds j'essaie d'en discuter il vous en pose des questions non jusqu'à aujourd'hui non je vous dis je fais en sorte qu'il n'en pose pas je fais tout le temps des jeux avec je veux je veux pas qu'il se rappelle ce jour là j'imagine qu'il ait suivi psychologique oui bien sûr lui et moi lui et vous tous les deux lui le psy il dit quoi il dit que tout ça va ressortir à un moment à un moment donné tout ça va va forcément l'avoir marqué mais on n'est pas encore sûr mais c'est probable parce que comme je vous dis bon le procès ça sera peut-être d'ici deux ou trois ans bon pour l'instant c'est un gamin il sait pas encore il comprend pas les choses mais moi ce qui m'inquiète c'est pour ça que j'ai toujours a priori va bien c'est quand il aura à ce moment là il va avoir huit ans là il va avoir l'âge de comprendre les choses et c'est là que je m'inquiète parce que là il va peut-être un petit peu comprendre la sexualité ou au moins savoir des choses et là je me demande comment elle va réagir parce que là pour lui ça va et pour lui c'est il a été volé avec ses termes et papa il l'a retrouvé quoi c'est ça pour lui c'est comme ça qu'on raconte l'histoire j'ai été volé et tu m'as retrouvé et vous pensiez moustapha ne jamais le retrouver quand on vous l'a volé non c'était c'était excusez moi dans toute cette histoire on n'a pas beaucoup entendu parler de sa maman moustapha moi non plus d'ailleurs moi non plus elle a quand elle l'a vu j'imagine à la télé avec la numéro caché bien sûr la paix deux trois fois et sans plus quand vous dites que vous 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 êtes aidé aussi pourquoi parce que toute la journée vous faites face vous 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 donnez le change pour votre petit garçon c'est compliqué pour vous de c'est pas évident pour moi parce que j'ai entrepris quelque chose aujourd'hui déjà bon c'est mon cadeau pour mon petit parce que j'ai envie que les choses chances d'une pour lui ce que je lui ai promis et c'est mon cadeau secondos les petits ni ça en a beaucoup c'est vrai qu'avant je voyais ça à la télé j'étais malheureux ça me touchait mais quand ça vous arrive à vous même c'est autre chose vous voyez les choses autrement et ce qui s'est passé c'est pas normal il ya une faille quelque part il ya quelque chose d'anormal c'est pour ça que vous témoignez ce soir voilà c'est ce que vous voulez dénoncer j'ai envie justement que ça se reproduise plus et que d'autres enfants ne souffrent plus comme nous on a souffert ou d'autres familles et c'est ce que j'essaie de faire c'est pas évident parce que tout le monde me dit ouais tu es digne tu es fort je le fais parce que je suis obligé parce que mon fils il a que moi si moi je baisse les bras et va voir son papa malheureux lui va se rendre il va il va se culpabiliser et j'ai pas envie de ça donc je suis obligé de jouer un rôle on va dire entre guillemets devant lui ou même devant les gens mais faut voir moi ce que j'endors après quoi c'est c'est ça dont vous parlez avec la personne qui vous aide psychologiquement c'est pour ça que je vais souvent la voir et que j'en discute parce que c'est c'est le seul moment où je peux faire comprendre et m'exprimer quoi parce que moi bon je suis fils unique j'ai pas de frères j'ai pas de soeur et c'est vrai que dans le nord j'ai pas d'amis quoi vous sentez un peu tout seul dans cette histoire beaucoup même assez un peu beaucoup enfin j'ai quand même des gens qui m'écrivent qui m'appelle qui m'envoient des courriels c'est très gentil de leur part d'ailleurs qui me disent qu'ils sont avec moi qui me soutiennent mais bon c'est pas c'est pas pareil quand vous avez quelqu'un à côté qui est là qui qui vous aide quand même moralement c'est différent vous travaillez mustapha oui on va dire ça enfin c'est mon père qui est un restaurant et je suis avec quoi de temps en temps je donne un coup de main et c'est mon fils qui me prend le plus de mon temps on imagine et nous si on veut vous donner un coup de main c'est peut-être une question un peu bateau mais qu'est-ce qu'on peut faire pour moi rien le seul coup de main vous pouvez me donner c'est on peut faire avancer les choses grâce à des émissions où il y a que ça que je demande moi c'est tout je veux pas d'argent je veux pas de travail je veux rien tout ce que je veux je veux plus que ça se reproduise et donc vous voulez qu'on parle de ce qu'on doit faire des pédophiles récidivistes voilà c'est tout je veux et parce qu'ils me l'ont promis ils m'ont dit qu'ils allaient voter ces lois là et donc j'attends de voir quoi parce qu'entre dire promettre et tout sébastien bah madame la ministre monsieur sarkozy ils m'ont dit qu'ils allaient changer les choses pour que ça se reproduise et donc voilà c'est ce que j'attends quoi j'espère que tiendront parole je pense qu'ils le feront c'est pour ceci parce que je vous dis franchement moi j'ai été étonné quand j'ai vu monsieur le président j'aurais jamais pensé que c'était une personne comme ça c'est pour ça que d'ailleurs peut-être que je me suis lâché trop j'ai peut-être dit des choses là-bas que j'aurais pas dû mais c'est vrai j'ai complètement oublié que j'avais le président de la république en face de moi c'était je vous dis comme si on était un exemple dans un café en train de parler avec un papa ou pour moi je me voyais comme ça et c'est vrai qu'il a vraiment été touché il était ému et je pense que il le veut vraiment ça de toute façon il est papa aussi faut pas chercher midi 14 heures il a des enfants aussi oui mais bon il ya certaines personnes ils arrivent pas à comprendre quand même quoi moi quand on me dit que c'est pas humainement possible parce que les sanctions des propositions que je dis les gens me disent c'est pas humainement possible mais là attention faut voir qu'on parle pas d'humain pour moi c'est pas un humain c'est même pas un animaux parce que même les animaux ils font pas ça voilà c'est plutôt quelqu'un de malade non moi je trouve pas qu'il est malade excusez enfin je sais pas moi je rentre pas dans ce contexte mais je pense aujourd'hui je pense que vous pouvez pas aujourd'hui on va pas débattre de ça maintenant ouais c'est impossible quand même d'aller se faire une ordonnance via grâce et que quand même pour moi c'est préhabilité enfin il ya beaucoup de gens coupables dans ce cas là oui il n'est pas le seul ça c'est clair à la base c'est les lois déjà les lois moi ça que j'arrive pas à comprendre vous remercier quelqu'un qui va vous apporter d'autres lois soi-disant comme ça comme si c'était une lueur d'espoir pour vous le fait le fait c'est ça de fermer ça vous rassure c'est ça bien sûr c'est une bonne chose c'est peut-être pas la solution mais pour l'instant le castrage les hôpitaux fermés les brasses électroniques après c'est déjà une précaution parce que ce qu'il faut comprendre les gens me disent aussi oui mais même s'il ya le castrage et tout faut qu'ils l'acceptent d'accord moi je veux pas qu'ils l'acceptent je veux qu'on les oblige à faire le castrage parce que ce qu'il faut comprendre pour l'enfant même s'il est enlevé oui je peux me permettre de titoyer oui bien sûr tu penses que la castration chimique chimique va permettre à un pédophile de ne plus ressentir quoi que ce soit pour un enfant moi je parle pas de ça moi je pense pas à ce gars là je m'en fous qu'ils ressentent qu'ils ressentent pas moi je pense aux gamins non mais d'accord mais le gamin alors alors excuse moi je vais prendre toutes les mesures possibles parce que je suis évidemment à 200% avec toi dans ce 2 si au lieu de le violer il le tape à mort c'est quoi la différence fondamentale ouais mais bon là c'est encore autre chose là sont à ce moment là on peut dire il peut le planter aussi à mort je veux dire moi je parle d'un viol je veux dire voilà je veux dire le gamin entre l'attouchement et l'acte réel c'est le monde différent ouais mais le gamin il guérit plus vite le gamin il guérit plus vite je veux dire entre l'acte réel et l'attouchement c'est deux mondes différents le gamin il a plus de facilité à guérir il guérit plus vite t'imagines toi si le gamin bon il a l'acte réel là il s'en remet plus je veux dire toute sa vie il y pense mais s'il a que l'attouchement je suis d'accord tu as raison aussi mais ça c'est des suppositions à ce moment là il peut aussi lui tirer une balle dans la tête ou ça c'est des suppositions mais au moins le castrage ça évitera ça n'existe pas cette histoire de castration chimique enfin on ne connaît pas les résultats il y a des nouvelles méthodes qui arrivent Sébastien on ne connaît pas les résultats de oui non c'est pour ça que je dis moi je ne sais pas mais moi je pense que si ça ça se fait ça serait quand même bien parce qu'au moins ça permettra à l'enfant même si ça se passe de mieux guérir parce que moi ce qui fait lui ce qui est ce qu'il ressent j'en ai rien à foutre moi pour moi c'est d'accord on est d'accord là dessus attention nous ne me prenons pas sur les pensées de on est d'accord maintenant pour l'enfant vous voulez lancer le débat là dessus vous voulez que les scientifiques s'y penchent que les hommes politiques prennent leurs responsabilités et il serait temps quand même c'est pas une fois je veux dire ça a été plusieurs fois cette personne là c'est depuis 69 ils n'ont pas réussi à ouvrir les yeux qu'à chaque fois qu'il sort il a toujours recommencé et recommencer c'est surtout un phénomène européen très très ancrée dans la culture pour ça il ressort à chaque fois il fait le même truc et on entend depuis dix ans de manière quotidienne c'est récurrent c'est trop quoi les antilles à la belgique c'est devenu un problème quotidien c'est ridicule et en plus tout bib il donne du viagra c'est à dire c'est genre il lui donne l'arme allez vas-y de la viande fraîche quoi le mec en fin de compte là bas il n'a pas guéri il l'a alimenté moi je dis il l'a alimenté là tu vas-y je te lâche dans la nature il va te servir enfin c'est ça merci beaucoup de votre témoignage mais c'est moi qui vous remercie de venir sur un plateau de télévision pour témoigner merci de l'avoir fait merci beaucoup merci à vous merci beaucoup